L'année qui vient de s'écouler, a été un cru exceptionnel pour Louis et Marie Ducruet. Le fils de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet ainsi que son épouse sont devenus parents pour la première fois. La naissance de leur petite victoire a été magique. Tout comme les présentations avec le reste de la famille. La suite après la publicité l'arrivée d'un bébé bouleverse totalement à l'équilibre d'un couple mais aussi d'une famille. Dans le bon sens du terme la plupart du temps. C'est en tout cas ce que peuvent dire Louis et Marie Ducruet, devenus parents pour la première fois d'une petite victoire le 4 avril 2023. Un véritable bonheur pour le couple et pour le reste de la famille d'après leurs propos dans l'interview qui l'ont accordé au magazine Point de vue ce mercredi 3 janvier 2024. S'ils ont évoqué avec de grands sourires et beaucoup d'amour le comportement et l'évolution de leur petite fille depuis sa naissance, Louis et Marie Ducruet sont surtout revenus sur les premiers moments de sa vie et la rencontre avec la famille. Surtout celle avec Stéphanie de Monaco, grand-mère pour la première fois. Des instants d'une émotion immense d'après Louis Ducruet. Elle est venue à la maternité, dès le lendemain de la naissance de Victoire, accompagnée de mon père, Daniel Ducruet, NDLR, et de ma grand-mère paternelle, ainsi que de la maman de Marie. C'était un moment magique que je ne pourrais jamais oublier. La naissance de Victoire a fait le bonheur de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, divorcée mais restée en très bon terme, mais pas que. Elle fut également une explosion de joie pour Henri et Maggie, les parents de Daniel Ducruet, devenus arrière-grands-parents pour la première fois. Cette chance de connaître ses arrière-grands-parents n'étant pas donnée à tout le monde, Marie et Louis Ducruet mettent un point d'honneur à ce que Victoire en profite jusqu'au bout. « Ma grand-mère demande beaucoup à voir Victoire, à participer à des activités avec elle », explique Louis Ducruet. Souvent, le week-end, nous allons nous balader avec elle aux alentours de son domicile. Cela lui fait une sortie et elle est ravie de passer du temps avec son arrière-petite-fille. Des parents épuisés mais déjà prêts à retenter à l'expérience il y a quelques jours, malgré le bonheur que représente l'arrivée d'un bébé, Marie Ducruet indiquait que le quotidien de jeunes parents n'était pas de tout repos. Néanmoins, Marie et Louis Ducruet concèdent que Victoire est une enfant facile. Elle est si gentille qu'elle nous fait oublier tous les petits désagréments. Elle dort bien la nuit donc nous ne sommes pas à plaindre. Pour l'instant, en tout cas, car, bien sûr, tout peut changer. Nous avons de la chance. À tel point qu'il envisage déjà d'agrandir la famille, nous ne sommes pas contre l'idée. Victoire est un enfant tellement adorable qu'elle donne envie d'en avoir un deuxième, affirme Marie Ducruet. Même son de cloche du côté de Louis, idéalement, nous aimerions que nos enfants n'aient pas un écart d'âge trop important. Je pense qu'il vaut mieux changer des couches et enchaîner biberons et nuits hachés durant 5 ans d'affilée, par exemple, et en sortir une bonne fois pour tout après. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. On a, nous aussi, hâte de le découvrir. L'interview de Louis et Marie Ducruet est à retrouver en intégralité dans le magazine Point de vue du mercredi 3 janvier 2024. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité